Moi j'aurais peur aussi pour le branchement chez soi, comment ça se passe. Est-ce qu'il faut un branchement spécial ? Recharger son véhicule électrique, ce n'est pas si compliqué de ça. 90% des recharges se font à la maison, sur une simple prise de courant ou sur une borne dédiée. Et ensuite, le véhicule peut recharger toute la nuit. L'État prend en charge d'ailleurs une partie du coût de la borne. Dans les petites villes ça va encore, mais pour aller de Paris-Barseille par exemple, en réalité c'est difficile. Il n'y a pas assez justement de relais, bien évidemment, mais il n'en faut pas que dans les grandes villes. On peut également se recharger sur la voie publique. Il existe en France plus de 27 000 points de recharge pour véhicules électriques. Et donc, au total, plus de stations de recharge de véhicules électriques que de stations de service en France. Pour partir en vacances, je pense qu'un jour on va s'accoutumer au fait que tous les 400 km on s'arrête pour recharger ou changer des batteries. Sur de l'entrée ou du milieu de gamme, on a des véhicules qui ont des autonomies jusqu'à 400 km maintenant. Sur du plus haut de gamme, on peut monter jusqu'à 600 km. Il faut également savoir que les constructeurs garantissent en général les batteries pour une durée de 8 ans.